Nous avons pris le train pour aller au Machu Picchu, à partir de l'Ontaï-Tambo. Ce matin, il faut rendre mal à rester à l'estomac. C'est un tortillard infâme qui roule au fond de la vallée de l'Urubamba sur une voie étroite. Il circule à un train de sénateurs, c'est-à-dire tout doucement, brinque-ballant de gauche à droite et de droite à gauche. Il ira jusqu'à Aguas Calientes. Prix du train aller-retour pour les touristes, actuellement 152 euros. Quelques solesses pour les autochtones. Au passage, on admire quelques sites archéologiques. A Aguas Calientes, nous sautons dans un bus qui fait les 8 kilomètres, qui va de la station jusqu'au site du Machu Picchu. Et je reprends pour une énième fois le thème d'El Condor Passa. Il n'y a pas à dire, le paysage est absolument grandiose. Quand on s'en approche, on remarque que ce n'est pas tout à fait un joyau, puisque l'architecture est somme toute assez médiocre par rapport à ce qu'on a vu à Olantaytambo. Il n'y a guère que trois édifices vraiment remarquables. Je vous donne un petit explicatif. Le Machu Picchu veut dire littéralement vieille montagne. C'est une cité incas, bien sûr, du 15e siècle. Elle est perchée sur un promontoire rocheux qui unit les monts Machu Picchu et Wannapichu. C'est Hiram Bingham qui a découvert le Machu Picchu au début du 20e siècle. Le site est bien entendu sur la liste mondiale de l'UNESCO. Machu Picchu aurait dû être une des résidences de l'empereur Pachacutec. La cité a eu un usage cérémoniel aussi. De toute manière, ce n'était pas un ouvrage militaire. Les archéologues ont trouvé des jardins, car les incas cultivaient des essences rares et il y avait même des cultures en terrasse. En particulier, de la pomme de terre. Les structures remarquables, il y a bien sûr la place centrale. Il y a une espèce de pyramide sur laquelle il y a l'intiwattana, c'est-à-dire la pierre du soleil. Il y a le temple principal par lequel nous passons, qui est le temple de cette fenêtre. Je dirais que dans l'ensemble, la base des constructions est assez soignée, même très soignée. Mais le haut des bâtiments est plutôt bâclé. Ici, nous sommes à l'intiwattana, la pierre du soleil, qui est une espèce de gnomon pointé vers les montagnes avoisinantes, qui, en plus du soleil, ont été certainement les divinités des incas. Ceci dit, on attribue souvent le temple principal au dieu créateur Viracocha. Voici encore un aspect du temple principal, au bel appareil de construction. De l'autre côté du centre cultuel, il y a un quartier résidentiel de factures plutôt médiocres. Pour les grimpeurs intrépides, il y a quelques structures au sommet du jeune pic, en Quechua, Huayna, Pichu. Je suis très heureux d'avoir pu visiter cet endroit pour un budget abordable. Actuellement, il faut compter 250 euros par personne pour le visiter pendant quelques heures. en prenant bien entendu rendez-vous parce qu'il y a un quota de 5000 personnes par jour. Voilà. Avis aux amateurs. Mais je vous ai déjà dit qu'il y a d'autres sites qui sont bien mieux finis. Comme à Olantaytambo, il y a aussi Pisac qui est très bien et Sac Sawaman qui est tout aussi spectaculaire. Mais comme tout le monde veut aller au Machu Picchu quand on va au Pérou, eh bien, un racket s'est installé pour faire payer le maximum à tous ces touristes. Pour mémoire, je rappelle que la visite de Pisac est gratuite, de même que la visite de Chinchero et de bien d'autres cités Inca. Dommage, tout ça était si beau quand le soir on demandait les horaires du train, qu'on prenait notre billet, qu'on montait dans le train, ensuite qu'on allait dans le bus et qu'on visitait pour une somme assez maudique cette splendeur et ce joyau qui est quand même le Machu Picchu. Cette splendeur se limite à une vue, celle que vous voyez en ce moment. Le Tauréon qu'on voit en ce moment est le véritable temple du soleil du Machu Picchu. Je terminerai en disant que le site est extrêmement venteux et ce n'est certainement pas cette punaise à casquettes qui vous dira le contraire. à casquettes